Musique Salut mes petites frites, c'est Boisdin, bienvenue dans ce nouveau concept d'émission qui s'appelle 3 minutes pour deviner ! Les règles sont simples et je ne les rappellerai pas à chaque fois. C'est une sorte de pictionary, je vais pendant 3 minutes dessiner quelque chose et vous, vous devez deviner ce que c'est, tout simplement. Bien sûr, n'allez pas regarder les commentaires et ne regardez pas la fin de la vidéo avant, sinon c'est pas drôle, c'est pas du jeu. Vous pouvez bien sûr, mais c'est pas drôle, le but c'est que vous regardiez et que vous deviniez ce que je dessine le plus tôt possible. Et je vous invite en commentaire à me dire à quel moment vous avez deviné. Avant de commencer, il faut juste que je vous dise que j'ai eu l'idée de cette émission, non pas en jouant au pictionary, mais en regardant l'émission de In The Panda, c'est quoi ton film, ou il faut simplement deviner de quel film il parle. Donc merci In The Panda et allez voir cette émission, elle est super bien ! C'est parti pour ce premier dessin. 3 minutes, c'est peu, mais c'est suffisant. Comme ça, je peux prendre mon temps et je pense que c'est la durée qu'il faut pour ce genre de petit jeu, parce que plus long, ça vous fraîchit. Et 2 minutes, ça serait vraiment trop court. Je devrais plus me dépêcher pour faire les détails, etc. Alors que là, je peux vous faire un petit peu en gear, je peux créer un espèce de suspense. Vous voyez déjà que c'est un bonhomme, c'est quelqu'un qu'il faut deviner, c'est une personne. Je vais essayer de ne pas trop décrire ce que je fais, sinon ça va trop vous aider. Bon, il a une grosse touffe de cheveux, voilà, ça je peux le dire, il a une grosse grosse touffe de cheveux. Colorions ça au feutre. Bon, si vous trouvez maintenant, vous êtes vraiment super balèze. Là, je ne vous croirais pas, je pense que même je ne vous croirais pas. Ou alors, il faut se justifier. Voilà, je vais mettre des petites pattes, c'est plus joli. Bon, pendant cette émission, je ne parlerai pas beaucoup. Parce que je n'ai pas grand chose à dire. Parce que je ne peux pas parler de la personne que je dessine, bien entendu. Donc, c'est compliqué. En tout cas, ça fait déjà une minute, un peu plus d'une minute. Et, allez, on commence les détails qui font que vous allez peut-être trouver. D'ailleurs, en passant, avant que tout le monde se barre, je m'excuse pour l'intro qui était un peu longue. Il n'y aura pas d'intro dans les prochaines. Alors, là, j'ai mis un petit indice. Je vais m'arrêter là, sinon vous allez trouver tout de suite, mais il y a un petit indice. Il y en a qui ont peut-être déjà trouvé, là. Donc, oui, je disais, je m'excuse pour l'intro qui était un peu longue. Il n'y en aura pas pour les autres. Bon, là, vous pouvez trouver. Là, et là encore plus. Allez. Là, c'est évident. Là, vous devriez tout savoir trouver. Bien sûr, si vous avez trouvé, restez jusqu'à la fin pour voir le rendu final du dessin. Bon, alors là, je commence à faire les gros détails qui tâchent. Là, si vous n'avez pas trouvé, vous êtes vraiment nul à chier. Et si vous êtes encore là, dites-moi ce que vous avez pensé du concept dans les commentaires, bien sûr. En plus de votre réponse. Voilà, alors là, je rajoute les poils. C'est fini. C'est fini. Si vous n'avez pas trouvé, vous pouvez aller vous pendre. Ou alors, allez, regardez les films. Allez, tout de suite, regardez les films. Si vous ne l'avez pas trouvé, c'est sûrement que vous ne les avez pas vus. Voilà, on termine. On lui met un petit short. Parce que sinon, c'est indécent. Et voilà, trois minutes. Je vais arrêter là. Petite ombre. Et la signature. Voilà le résultat. Il s'agissait bien entendu de Frodon Saké de la Comté. Du Seigneur des Anneaux. On voit la petite feuille elfique qui sert à tenir sa cape. Et l'anneau, bien sûr. On voit l'anneau qui brille. Et ses gros pieds poilus. Dites-moi si vous avez deviné. A quel moment vous avez deviné. Et si vous en voulez d'autres. Salut, les petites frites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada